Moi je dis on l'a ou on l'a pas. Donc je suis une vraie casacense, donc je suis fière de l'air. Et donc j'ai eu la chance de ce que j'ai. Mais aussi, il faut dire aussi, ma chance, j'ai créé moi-même. Quand j'étais ici, j'ai eu à organiser déjà les caravanes pour la paix. Je suis donc à faire Dakar Bienchior à vélo, pour tout ça, pour le luthier de la casamance, la paix en casamance. Donc je suis une personne, moi j'adore vraiment réunir les gens. On a toujours travaillé dans le cadre de la paix et du développement. Je me suis toujours dit que sans la paix, on ne peut pas se développer. Et maintenant qu'il y a la paix, nous devons penser maintenant au développement, surtout de nos régions, de nos villes, de nos villages. C'est ça qui m'a motivée à me lancer dans ces organisations depuis que je suis allée en Europe, donc en 2000. Je n'ai pas arrêté de faire des actions. J'ai toujours fait des actions ici. Et par exemple, ici à Baila, on vient d'inaugurer la maternité de Baila. On a acheté aussi un moulin à riz pour les femmes de Baila. Donc voilà ici, l'année passée, on était venu ici. Et les villageois nous ont donc exposé ce problème que les élèves avaient donc mangé à l'air libre et qu'ils auraient bien voulu avoir donc un réfectoire et un bloc administratif. Et c'est ce qu'on a donc arrivé. Donc au retour en Belgique, on a donc essayé de rassembler de l'argent. On s'est dit pourquoi pas. Donc d'après le budget qu'ils nous ont présenté, on a trouvé que c'était possible de le faire. Et automatiquement, donc on a pris contact, on a dit que voilà, on est d'accord et on peut le faire. Donc on a commencé la construction et ça s'est très très bien passé. Vraiment, moins d'un an, tout est fini. On est très très ravis. Et ici, jeudi, nous serons à Énancourt. Là aussi, ils nous ont exposé un problème. Donc à Énancourt, ils n'ont pas de maternité. Et à Bangal aussi. Donc nous allons étudier le projet. Normalement, je pense qu'on pourra aussi prendre le projet et ça sera fait pour l'année prochaine. Nous essayons de faire des petites choses comme ça. Mais en collaboration avec les villageois qui nous disent eux-mêmes ce qu'ils veulent. On ne vient pas imposer un projet. Donc on écoute toujours ce qu'ils nous demandent de faire leur besoin. On essaie de voir si c'est réalisable ou non. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?